Des iPhones éthiques réclament ces consommateurs américains devant le siège d'Apple où s'est tenue la réunion annuelle des actionnaires. Une poignée de manifestants est venue dénoncer les conditions de travail inhumaines dans les usines des sous-traitants chinois de l'entreprise. Un sujet qui n'a pas été abordé par les actionnaires. Nous sommes ici car nous ne pouvons pas supporter les conditions dans lesquelles ces téléphones sont construits. Nous sommes nous-mêmes des travailleurs et nous pensons que les gens méritent un bon salaire et surtout des bonnes conditions de sécurité. Je suis une utilisatrice d'Apple et j'estime que c'est ma responsabilité de m'assurer que cette entreprise garantit de bonnes conditions de travail. En 2009 s'est produite une vague de suicides dans l'usine chinoise Foxconn de Shenzhen qui assemble des iPhones pour Apple. Le scandale a amené le groupe californien à accepter qu'une enquête soit menée dans les usines de ses partenaires chinois. Ses conclusions sont attendues début mars alors que l'action d'Apple vient de franchir un cap historique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada